Les prophètes modernes les prophètes difficiles, humiliantes, pénibles pour témoigner le message de Dieu. Pensez à Osée qui marie une prostituée. Et ensuite, après qu'elle est quittée, il doit la racheter à tout son argent. Tout ce qu'il a, même. Un peu comme Israël était en rébellion et Dieu l'a racheté à un grand prix la mort de son fils. C'est une chose qui se passe avec Esaïe. Parce que qu'est-ce qu'Esaïe devait faire? À ce temps-là, l'Éternel adressait la parole à Esaïe, fils de la mort, et lui dit, « Va, détache le sac de tes reins et ôte tes oeuliers de tes pieds. » Il dit ainsi, « Marche nue et déchausée. » En vrai, nue, c'est pas complètement nue, mais dans ses sous-vêtements. On ne sait pas pendant combien de jours. Jérémie, c'était plusieurs jours. Ça fait du sens que ça a été aussi plusieurs jours pour que le peuple puisse le voir et pose des questions. Il puisse ensuite, finalement, leur témoigner. Mais, c'est qu'il y a eu ça, les prophètes de Dieu. Et de beaucoup souffrir pour prendre un message qui, souvent, était eux-mêmes le message. Pourquoi vraiment ça, par les prophètes modernes? Qui m'amène ça au message en soi? C'est quoi le message qu'il a dû à donner à travers ça? Bien, le vois-y. L'Éternel a dit, « De même que mon serviteur Isaïe marche nue et déchaussée, ce qui sera, en trois ans, un signe et un présage pour l'Égypte et pour l'Éthiopie. De même, le roi d'Assyrie amènera de l'Égypte et de l'Éthiopie captifs et exilés les jeunes hommes et les déhards nus et déchaussés et le dos découvert à la honte de l'Égypte. Allez-y, pour vous-mêmes, les prophètes, les majors, les mineurs, tous les prophétés, vous allez voir, 95% du message, c'est le jugement de Dieu. Si Dieu va vous punir parce que vous êtes en rébellion, c'est pas comme le même message qu'on entend de nos jours où est-ce que Dieu va te bénir, tout va bien aller, tout va être extraordinaire. Ça semble contradictoire à ce que Dieu a donné. Et même pas juste l'ancien, parce que c'est eux-mêmes ou nouveau. Agabus, le prophète qui reconnaît le Nouveau Testament, a deux messages. Un, c'est une famine et l'autre, c'est que Paul, va aller en prison. Alors, c'est le livre prophétique de l'Ancien, le Nouveau Testament, l'Apocalypse. C'est tout sur le jugement de Dieu qui sera mis sur la terre. Oui, et aussi le 5%, qu'est-ce que c'est bénédiction, n'est-ce pas, Martin? C'est vrai. Il faut prendre en considération c'est quoi le message de bénédiction que Dieu offre à travers le prophète. Bien, s'il y aura un cul juste au chapitre 19, Dieu va justement dire à l'Égypte qu'il va les bénir abondamment. Mais, il faut voir c'est quoi. C'est quand tu reculnes dans le chapitre 19, tu te découvres c'est quoi. En ce temps-là, il y aura un hôtel à l'Éternel au milieu du pays d'Égypte et sur la frontière un monument à l'Éternel. C'est quoi la bénédiction? Ce peuple idolâtre qui adore des faux dieux et des démons vont se tourner vers l'Éternel et la torré. On continue à voir même ça quand on s'avance un petit peu loin et l'Éternel sera connu des Égyptiens. Les Égyptiens connaîtront l'Éternel dans ce jour-là. Ils feront des sacrifices et des offrandes. Ils feront des voeux à l'Éternel et les accompliront. C'est ça la bénédiction. Ils vont en relation avec Dieu. Ils vont être en intimité avec l'Éternel désormais. C'est ça la bénédiction. C'est qu'en Christ, on a une relation avec l'Éternel. Pourquoi tu veux plus que ça? Pourquoi en chercher plus que ça? Pourquoi prophétiser mieux que ça? Quoi de mieux qu'il est en relation avec Dieu à travers son Fils? Tu n'as rien à faire. Tout est accompli. Mais en lui, tu es justifié. Y a-tu vraiment une meilleure bénédiction? Selon ce prophète d'autrefois, non? La majorité du message, c'était le jugement de Dieu. Une partie de leur message, c'était les catastrophes vont arriver, ça va prouver que Dieu s'en vient à un jugement. Et les 5% sur Dieu va vous bénir en envoyant un sauveur. C'est ça le message qu'il leur donne. Ce qui m'amène à un autre point aussi, parce que ce message de bonne nouvelle est probablement bâti sur une mauvaise nouvelle. Dieu va devoir les brasser un peu pour les amener à la vérité. En revenant à cette idée de message de jugement, disait bien ceci. L'Éternel a répandu au milieu d'elle un esprit de vertige pour qu'il fasse chanceler les Égyptiens dans tous leurs actes. Comme un homme ivre chancel en vomissant. ils vont souffrir, ça va les réveiller et c'est comme ça qu'ils vont te sauver. Mais prenez de cette idée-là, ils vont être comme un homme qui chancel, qui est ivre. Parce que de nos jours, justement, il y a beaucoup qui vont prôner l'idée que quand l'esprit t'est saisi, tu te jettes à terre, tu saisis n'importe comment, t'es comme enivré de l'esprit. Parce qu'ils comprennent très mal Éphésiens chapitre 5, verset 15. Ou est-ce qu'il n'a pas dit clairement, ne soyez pas enivrés du vin, mais soyez remplis de l'esprit. Pas enivrés de l'esprit, remplis. Ils ont tellement mal compris l'idée de ce que l'esprit va faire et Dieu va faire qu'ils ont amené l'idée d'être ivres dans l'esprit. Et donc, il s'agit n'importe comment quand l'esprit agit. Ça, c'est leur message. Est-ce que c'est vrai? Il y a une part que oui. C'est un jugement de Dieu. Encore une fois. Si, on le voit encore et encore parce que, par exemple, les prophètes, Dieu va dire, justement, que telle nation et telle nation, ils vont être comme ivres. Ils vont avoir une coupe d'étourdissement. Dieu va les saouler pour finalement les détruire. Donc, est-ce que c'est un œuvre de Dieu? Oui. Mais c'est un œuvre de jugement. Pas une bonne chose, ça. Encore, on voit une mauvaise compréhension de qui est ce Dieu, son esprit, son œuvre. Et donc, là, on commence à apprendre à voir la différence entre ces prophètes de Dieu et ces prophètes de nos jours. S'ils ne sont pas pareils, pourquoi les écouter? Je vais faire un essor. Je ne sais pas si c'est bénéfique et, si vous voulez bon, le partager à des gens qui ont besoin de se faire réfléchir sur ces prophètes modernes et la différence, eh bien, peut-être là. Sur ça, soyez bénis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada